Aujourd'hui au Badit. Salut Arnaud, sportif et fair play en plus Arnaud. On est venu se tester justement au pickleball. Alors, on connaissait des sports de raquettes. Effectivement, le tennis, le ping-pong, le padel ici. Le tennis de table, le tennis de table. Effectivement, plus que le ping-pong, padel, badminton. Sauf que, et bien on connaissait pas ce sport avec ce genre de raquettes là. Il y a une règle bien particulière au pickleball par rapport au tennis. C'est que le retour de service doit obligatoirement avoir eu un rebond avant que ceux qui ont servi puissent la frapper. Puissent la frapper, bien sûr. Ouais, on va être gentil. C'est un sport qui se base beaucoup sur les réflexes et sur la rapidité du mouvement. Pas la force. C'est la précision du geste qui est importante dans ce sport. Ceux qui ont joué au tennis, ils commencent à avoir des douleurs. Ils auront plaisir à jouer ce jeu-ci parce que quelque part, il est moins violent, moins brutal dans les coups. La balle est légère aussi. Ce qui fait que ça a beaucoup de succès aussi auprès des personnes âgées qui peuvent éventuellement recommencer à jouer à un sport de raquettes. On s'amuse plutôt bien. Je pense qu'Arnaud, il supporte pas la pression, donc regardez bien le prochain point. Il faut apprivoiser le rebond de la balle qui est beaucoup plus bas, beaucoup plus lourd. La sensation avec la raquette n'est pas la même. Alors mon sentiment, c'est que je transpire au bout de 2-3 minutes. Donc ça veut dire que c'est un sport qui demande aussi une certaine condition physique, mais c'est surtout super ludique. On l'a vu avec les échanges avec Arnaud. On commence à trouver quelques repères après 2-3 touchés de balle. Attention ! Quel fair-play ! Allez Arnaud ! C'est parti ! C'est parti !